L'objectif de cette vidéo est de voir comment remplir des PDF en ligne grâce au G Suite de Google et l'application Acrobat de chez Adobe. Alors, quand on est sur la page d'accueil de l'Extranet, on a un bouton qui s'appelle G Suite by Google Cloud, donc je clique sur ce bouton, et puis après je peux rentrer mon adresse des G Suite. Ensuite, je vais chercher le PDF que je veux remplir, donc ici dans Drive, et je fais un bouton droit sur le PDF que je veux remplir, et je fais ouvrir avec Adobe Acrobat for Google Drive. Alors, à la première connexion, il vous demandera de choisir quel compte G Suite vous voulez utiliser pour lancer l'application. Donc ici, moi j'ai déjà validé. Et ici, je n'ai plus qu'à remplir. Alors, c'est assez simple, par exemple ici, je vais ajouter, donc une fois que j'ai ajouté quelque chose dans le fichier, j'ai un petit bouton Save qui s'affiche en haut pour enregistrer les modifications que je viens de faire. Alors, sur une connexion internet un peu chancelante, ça peut être assez long. Donc si vous voulez gagner en efficacité, vous pouvez venir le faire depuis l'IC où la connexion est meilleure. Alors, rien ne vous empêche, en attendant qu'il ait fini d'enregistrer ici, de lancer l'édition d'un deuxième fichier, en attendant qu'il s'ouvrira dans un autre onglet. Donc ici, vous voyez, il a fini d'enregistrer, donc là je peux aller remplir la partie qui m'intéresse. Donc ici, moi j'ai mis une note d'informatique. Petit point pour les collègues qui ont à gérer l'avis en bas, vous ne pourrez pas entourer, comme c'est dit juste à côté, donc l'idée c'est de marquer ici dans la petite motivation l'avis retenu et ensuite la motivation de l'avis que l'équipe a retenu. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai fini ce fichier, je ferme tout simplement l'onglet et puis je peux passer au suivant. Ensuite, je n'oublie pas de venir ici me déconnecter. Et voilà. Merci. 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 Merci.